Je voudrais surtout remercier nos compatriotes d'ici et d'ailleurs pour ce moment de communication important dans la vie de notre nation. Je vous remercie pour le rappel chronologique que vous avez fait depuis le début du processus électoral, surtout dans sa phase validation des parrainages, validation des candidatures et tout ce qui a suivi depuis lors. Donc je n'aurai pas besoin, outre mesure, de revenir sur ces faits qui ont été les causes en réalité de ce qui est arrivé par la suite. Ce qui est arrivé par la suite n'étant que la conséquence des causes que vous avez bien indiquées. Alors je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je voudrais d'emblée remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans renouvelé en 2019. J'ai prêté chèrement en effet le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas eu lieu d'être. Mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et j'ai dit ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement été. Merci.